bonjour aurélie bonjour françoise si aurélie d'accueillir les malvoins de la course aurélie on va le dire tout de suite vous êtes commerçante rue ville pépin on est en visioconférence votre boutique est fermée aujourd'hui nous sommes au premier jour du deuxième confinement en espérant qu'il n'y en ait pas un troisième second confinement vous nous avez appelé vraiment parce que vous avez envie de faire passer un message important quel est il on a envie de je parle au nom de plusieurs plusieurs petits commerces bien sûr je suis pas la seule on a envie de faire remarquer pour la deuxième confinement une cette inégalité entre les grandes surfaces et nous les petits commerçants puisque nous à l'heure d'aujourd'hui on nous sommes fermés et parce que nos produits sont dit non essentiels alors justement préciser votre pensée de quoi s'agit-il exactement bien pour ma part c'est du prêt à porter on nous demande de fermer puisque voilà à priori bon ben le le covid un peu circulé par le biais de nos boutiques par le biais du contact avec les vêtements etc on veut bien l'entendre simplement pourquoi dans ces cas là est ce que les grandes surfaces peuvent laisser ouvert leurs rayons textiles par exemple il n'y a pas que le textile il ya plusieurs autres choses je parle là par rapport aux textiles mais pourquoi leurs rayons sont verts justement vous vous êtes commerçante dans le prêt à porter est ce que d'autres commerçants d'autres de vos collègues commerçants sont dans la même situation que vous bien sûr je pense à tous les chaussures aux fleuristes donc il a en l'autorisation de rester ouvert jusqu'au jusqu'à la toussaint mais qui après devront fermer également on pense à tous les magasins de déco on pense à l'esthétique aux coiffeurs et puis bien sûr à tous les restaurateurs les bars etc qui sont dans des situations dramatiques aussi donc aujourd'hui en réalité vous avez lancé une pétition on va le dire tout net on mettra les petits liens pour les personnes qui se sentent intéressés concernés par cette situation là la possibilité de vous rejoindre vous lancer une pétition alors de quoi s'agit-il je lance une pétition pour rétablir l'équité entre les grandes surfaces et les petits commerçants parce que c'est vrai que là il ya un écart énorme et on ne comprend pas la grosse question c'est on ne comprend pas pourquoi nous petites boutiques nous devons fermer alors que les rayons non alimentaires dans les grandes surfaces sont ouverts quelle est la différence c'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre en fait et moi je demande c'est simplement une pétition non pas pour faire fermer quoi que ce soit ou pour embêter qui que ce soit c'est simplement pour qu'on ait une réponse et qu'on comprenne vraiment quelle est la différence puisque là à l'heure actuelle nous on est quand même en difficulté depuis déjà le premier confinement l'activité n'a pas repris comme ça aurait dû les gens sont quand même un peu frileux bon il y a le virus qui circule etc faire les boutiques avec le masque c'est pas super drôle donc là maintenant nous on a besoin de comprendre quelle est la différence réellement voilà entre nous les petites boutiques et les grandes surfaces pourquoi eux ils ont le droit de continuer à vendre ces produits là et pas nous c'est une vraie question aurélie vraiment on en a on en a bien conscience sur la page des maloins dans la course et bien pour ça que nous vous avons ouvert avec amitié et compréhension cette cette page est ce que vous avez le sentiment d'être suivi par l'ensemble de vos collègues sur les autres quartiers puisque vous vous êtes sur saint-servant on va donc parler d'un tramuros et de paramé ah oui oui il y a d'ailleurs eu hier un article dans le pays maloins dans ouest france également et je sais que paramé suit le mouvement un tramuros aussi on est tous dans les mêmes interrogations et dans un sentiment d'injustice d'injustice en parallèle parce que là à l'heure actuelle bon on est fermé mais si les gens réalisent leurs achats dans les dans les grandes surfaces ben nous quand on va être autorisé à réouvrir les gens auront déjà acheté donc qu'est ce qu'on va vendre on a notre stock qui est là on peut pas le vendre à l'heure actuelle et derrière on risque de ne pas le vendre non plus puisque les gens auront déjà effectué leurs achats c'est ça qui fait peur alors on va on va juste dire que dans l'europe où ce qu'il en reste avec le brexit on sait que l'irlande a déjà agi dans cette situation là il ya déjà pris position oui oui effectivement ils ont fait fermer les rayons non alimentaires Aurélie vous êtes Malouine vous êtes commerçante à Saint-Servant vous avez vous arrivez avec tout votre coeur et votre problématique vous aviez tout à fait votre place sur la page des Malouins dans la course nous avons relayer relayer cette information voilà et on vous souhaite bon courage à vous et à vos collègues commerçants de Saint-Servant Saint-Malo Intramuros et puis Paramé on peut parler de Courtoisville on peut parler de Rocavet on peut parler de tout ça également tout ça oui tous les commerçants voilà et le quartier de la gare le quatrième quartier Malouins voilà tous on est tous dans le même bateau merci Aurélie de vous être exprimée sur la page des Malouins dans la course vous revenez quand vous voulez dire merci Françoise merci merci merci